16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre. Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines des objets de notre quotidien ou des pratiques. Aujourd'hui, David Castelolopez, vous nous parlez de l'autotune qui rend de bons services aux chanteurs contemporains qui chantent faux. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que généralement dans la vie, quand on veut faire un truc, il faut savoir faire ce truc. C'est fini tout ça ? Comme par exemple, vous voulez parler allemand, il faut savoir parler allemand. Comme moi. Bundesaußenminister Westerwelle hat die deutsch-französische Pläne verteidigt, private Investoren an künftigen Rettungsaktionen für überschuldete Euro-Länder zu beteiligen. Vous avez compris Stéphane ? Voilà, oui, moi je parle allemand. Et surtout aussi pendant longtemps qu'on voulait être chanteur, il fallait savoir chanter. Comme par exemple, moi aussi, je sais chanter super bien. Heureusement, aujourd'hui... Ah mais là, vous ne chantez pas ! Vous voyez ? Vous voyez comme c'est beau ? Vous voyez, c'est parfait, c'est juste et tout ça. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas faire ? Pas grand-chose. Dessiner, voilà. L'amour, visiblement, selon Constance. On avait 11 ans, je vous en ferai. Voilà. Alors aujourd'hui, heureusement pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir mon talent, il y a ce logiciel qu'on appelle l'autotune. L'autotune, ça permet de corriger les fausses notes et donc de faire chanter juste les gens qui chantent faux. Je vous ai préparé un petit exemple avec « Au clair de la lune » que j'ai d'abord fait exprès de chanter faux. On écoute. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Vous, vous avez fumé combien de voix ? Non, non. En fait, quand on peut chanter juste, on peut aussi chanter faux. Alors que le contraire n'est pas vrai. Et donc, ça, je l'ai passé dans l'autotune. Et maintenant, regardez ce que ça donne. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Vous avez toujours l'air défoncé, mais c'est juste. Ça ne veut pas dire que c'est joli à écouter, mais les notes, au moins, comme vous le dites, sont justes. Et puis, si on pousse l'effet à fond sur le logiciel, la voix des gens commence à ressembler à celle d'une sorte de robot mélancolique, un peu agaçant, mais quand même assez sympa. Je vous ai concocté un petit exemple encore en sentant simplement le mot « baby » plusieurs fois. « Baby, 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 baby » Vous voyez ? Ça, c'est l'effet autotune. Vous voyez, c'est métallique. Pour le prochain album des Daft Punk, si c'était pas séparé. Exactement. Et cet effet, aujourd'hui, il est partout. Et surtout dans plein de chansons super connues. Alors, je n'avais pas les droits de prendre ces chansons super connues directement. Donc, je me suis amusé à les refaire moi-même, chez moi. C'est beaucoup mieux. Je vous donne trois exemples. Le célèbre « Saper comme jamais » de Maître Gims. « Saper comme jamais » Ça, c'est toi qui chante ? Ça, c'est moi qui chante et qui les refait. « Ramenez la coupe à la maison » de Végédrime. « Ramenez la coupe à la maison » Vous voyez ? Autotuné. Et bien sûr, « Chiquita » de Joule avec ce célèbre verre. Elle a le regard qui tue. Ce célèbre verre, elle a le regard qui tue, Chiquita. « Elle a le regard qui tue, Chiquita. » Vous voyez ? Et donc, toutes ces chansons connues l'utilisent. Et donc, tout ça, vous l'avouerez comme moi, ça donne super envie de savoir depuis quand ça existe l'autotune. Et là, je dois dire que j'ai été particulièrement content parce que pour savoir depuis quand ça existe l'autotune, il faut aller à Porto Rico. Voilà. Et vous y êtes allé. Je ne sais pas si vous connaissez Porto Rico. C'est une île tropicale assez agréable quand même. C'est de là qu'il vient Armando, l'homme de ménage. Non, il paraît qu'il y a fiscalement, c'est très intéressant. Voilà, c'est ce que je m'apprête à dire. Et c'est surtout donc un endroit où il y a des lois fiscales hyper sympas pour les riches. Et les riches, s'il y a quelque chose qu'ils aiment par-dessus tout, ce sont les lois fiscales sympas. Donc, il y a plein d'Américains riches qui s'installent à Porto Rico pour ça. Et l'une des personnes riches qui s'y est installée, c'est un monsieur qui s'appelle Andy Hildebrand et qui est donc l'inventeur de l'autotune. Alors Andy, il a 75 ans, mais il est encore très dynamique. Il m'a invité à déjeuner. Il m'a raconté sa super histoire. Tu es vraiment allé à Porto Rico ? Mais je suis complètement allé à Porto Rico. Et il a découvert, Andy, au lycée, il y a des gens qui découvrent, je ne sais pas, qu'ils ont des problèmes dans les villes. Lui, il a découvert qu'il était super fort en maths. Alors, il a fait des études d'ingénieur. Et puis ensuite, il a développé des algorithmes pour permettre aux compagnies pétrolières de savoir où creuser pour trouver du pétrole. Et quand vous faites ça, autant vous dire que vous gagnez énormément d'argent. Et donc, à un moment, Andy, il avait plein d'argent. Il s'est dit, vas-y, je vais faire des trucs qui me plaisent vraiment dans le domaine de la musique. Parce qu'il aimait beaucoup la musique. Et il a tout quitté pour fonder une entreprise de développement de logiciels de musique. Et là, un jour, pendant un déjeuner, il y a la femme d'un ami qui lui a dit, ce serait cool s'il y avait un logiciel quand même pour faire chanter juste les gens qui chantent faux. Et là, n'importe qui aurait dit, haha, ouais. Sauf qu'on dit, il a fait haha, ouais. Et il l'a fait. Voilà, il a construit ce logiciel à partir de là. En faisant quoi ? Eh bien, en adaptant pour le son les algorithmes qu'il avait développés pour trouver du pétrole. Il m'a expliqué le rapport entre trouver du pétrole et corriger les fausses notes. C'est des trucs avec des équations qu'on comprend que dalle. Donc, j'ai rien compris. Donc, je vous les parle. Mais en tout cas, il y a un rapport. Et en 1997, le logiciel Autotune est sorti. Ça a commencé à être utilisé dans tous les studios pour corriger discrètement la voix des chanteurs. Mais l'année suivante, il y a un ingénieur du son de la chanteuse Cher qui s'est amusé à pousser les réglages à fond. Et résultat, ça a donné l'effet Autotune, cet effet métallique que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Je veux dire, c'est parce que Cher chantait si mal à la fin de sa carrière que son ingénieur du son a évité de pousser à fond le coteur. C'est pas ça, c'est juste qu'en fait, quand on le pousse à fond, ça donne ce truc métallique. Et la première chanson dans laquelle on a pu l'entendre, c'est la chanson Believe de Cher en 1998. Encore une fois, je n'avais pas les droits, donc je l'ai refaite moi-même. On l'écoute. Avouez qu'à part l'instrumental derrière, c'est pas mal. On n'a pas le droit de diffuser quelques secondes. Si, si, en fait, on a tout à fait le droit. C'est juste qu'il voulait absolument nous montrer à quel point il maîtrisait l'Autotune. Exactement. Alors, l'Autotune, l'Autotune, il est partout aujourd'hui, mais il y a des gens que ça énerve beaucoup. Il y a le magazine Time, par exemple, qui a inclus l'Autotune dans la liste des 50 pires inventions modernes, avec l'amiante et les subprimes, quand même, vous voyez, c'est un petit peu exagéré. Ça, c'est pas très gentil pour Andy. Andy, lui, il s'en fout. Il m'a dit, franchement, est-ce que sous prétexte qu'une femme porte du maquillage, elle cesse d'être jolie ? Eh bien, l'Autotune, c'est pareil. Et voilà, dernier truc, sachez que vous, si vous voulez faire de l'Autotune facilement chez vous aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Voloco. Je vous propose de faire une démonstration. Stéphane, vous êtes connu pour être quelqu'un qui chante peut-être pas moins bien, mais différemment, on va dire. J'ai ici l'application, est-ce que vous voulez bien chanter Frère Jacques pour moi ? Et on va ensuite l'Autotune. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding-ding-dong, ding-ding-dong. Très bien, alors j'arrête maintenant le logiciel et on va écouter, la vidéo est en cours de traitement, on va voir ce que ça donne tout de suite, c'est parti. Hop, attendez, on va mettre ça plus fort. Ah non, appel d'urgence, appel d'urgence avec mon téléphone. Je vous prie de m'excuser, il y a un petit moment, voilà, c'est les aléas du direct, il faut y aller. Hop, on va faire comme ça et on met ça à fond et normalement on va pouvoir écouter. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Ah, c'était pas si faux au départ, donc en fait, c'est pas mal, mais j'ai envie de dire, vous aviez été très compétent sur le Frère Jacques. C'est moyennement convaincant, ce Storm. D'accord, d'accord. Merci beaucoup David, grâce à vous, vraiment, notre vie va changer. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.